SAS ou SARL, c'est comme si vous demandiez chaussures à scratch ou chaussures à lacets. Que recherchez-vous ? Le style, la simplicité ou le moindre coût ? Pour votre entreprise, c'est la même chose. Vous devez vous poser les bonnes questions. Quelle rémunération ? Quelle protection sociale ? Quel degré de souplesse dans la gestion de votre société ? Bonjour à vous, entrepreneurs. Je suis Guillaume Baribaud, espère comptable mémorialiste et directeur de mission chez JeSuisTondaf. Notre objectif, faire de votre entreprise une réussite. Nous ne parlerons pas de basket dans cette vidéo, vous l'aurez compris, mais bien évidemment de choix de forme juridique pour votre société. Alors, SARL ou SAS ? Connaître la définition de ses statuts, pas de souci, en trois clics sur Wikipédia, c'est fait. Mais vous, entrepreneurs, quelle est votre priorité ? Générez des revenus en minimisant les charges sociales ou priorisez votre couverture sociale ? Une gestion quotidienne simplifiée ou une grande souplesse pour votre société ? Si la forme juridique n'est pas une fin en soi, vous devez vous poser les bonnes questions. Car soyons clairs, une erreur de statut peut vous coûter très cher. Être mal informé peut vous conduire à faire de mauvais choix. Je reste marqué par ce client et l'histoire de sa société. Trois associés, des statuts réalisés grâce à un modèle en ligne. Un beau projet de session, il était difficile de se rendre compte à ce moment-là qu'il allait falloir obtenir l'unanimité pour prendre certaines décisions. Lorsque l'un n'est pas d'accord et que rien n'est prévu dans les statuts, c'est là que tout se complique. Créer son entreprise, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère et on va vous expliquer pourquoi. J'ai pour habitude de demander à mes clients quel type de protection sociale ils souhaitent privilégier pour lancer leur activité. En tant que gérant de la SRL, si vous détenez la majorité des parts sociales de la société, vous êtes considéré comme étant travailleur non salarié et êtes affilié au régime social des indépendants, anciennement RSI. Quoi que l'on en pense, ce statut est moins onéreux pour la société que statut d'assimilé salarié. En contrepartie, votre protection sociale obligatoire sera plus faible. En bref, si vous êtes président ou directeur général de la SAS, vous êtes assimilé salarié et relevé du régime général de la sécurité sociale. Votre couverture sociale est plus étendue mais sera aussi plus onéreuse pour la société. Si vous détenez moins de la moitié des parts sociales de la SRL, vous êtes considéré comme étant gérant minoritaire et êtes assimilé salarié. A ce titre, vous relevez du régime général de la sécurité sociale. Vous êtes plusieurs gérants dans votre SRL ? On appelle cela un collège de gérance majoritaire. Prenons un exemple très simple. Trois gérants, trois participations au capital minoritaire, mais ensemble vous détenez plus de la moitié du capital social de la société. Vous êtes considéré comme étant majoritaire individuellement. La société réalise des profits et vous souhaitez qu'elle vous distribue des dividendes. En SRL, ces derniers seront soumis à cotisation sociale pour la cote-part excédant 10% du capital social. Cette taxation peut paraître contraignante pour les sociétés disposant d'un capital social peu élevé. A contrario, en SAS, la distribution des dividendes n'est pas assujettie à cotisation sociale. Sur le plan juridique, ayez conscience que la SAS offre une très grande souplesse dans la rédaction des statuts permettant ainsi de constituer une société sur mesure sous réserve de respecter les principes de règles de droit. Vous pouvez aisément dissocier le pouvoir de décision et le pouvoir lié à la détention du capital. Instaurer une gouvernance multiple en répartissant les pouvoirs entre un président et un directeur général. Attribuer à certains actionnaires des avantages financiers ou alors un droit de vote particulier. Chouette ! La société va vous distribuer cette année 100 000 euros de dividendes nettes de charges sociales. Votre espère comptable, vous avez soufflé l'idée de vous constituer en SAS. Vous faites partie des actionnaires avec un droit à dividendes prioritaires. Vous serez donc rémunéré en premier. La rédaction des statuts d'une SRL est beaucoup plus encadrée et conventionnelle par rapport à la SAS. La SAS offre clairement plus de souplesse. Nous en avons parlé avec les droits à dividendes prioritaires. En SRL, le capital social est obligatoirement réparti en parts sociales égales entre les associés. Ce sont donc vos priorités en tant que dirigeant, votre situation personnelle, votre état de santé qui vont déterminer votre choix en matière de statut. Je sens bien que vous seriez tenté de constituer votre société grâce aux nombreux modèles en ligne. Non ? Attention, cette démarche comporte de nombreux risques. Puisque vous l'avez vu, le statut juridique n'est que le résultat d'un grand nombre de questions à se poser. Et vous, quelles sont vos priorités dans la création de votre future société ? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez un maximum. Et si besoin de contacter nos équipes, une adresse simple comme bonjour.je-suis-tombave.com Entrepreneurs, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que notre plus belle aventure, c'est la réussite de votre entreprise. Merci. 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 Merci.